J'habite avec ma copine ici. On est arrivés décembre l'année dernière. C'était évidemment lié à mon projet agricole qui se mettait en place. D'une part j'ai récupéré les pommiers qui sont devant la maison et la maison du moins la partie habitable pour vivre ici et avoir les pommiers à côté. C'est une maison de ma grand-mère qui date fin 18e et il y a beaucoup de travaux à faire ici j'ai 7000 mètres carrés de pommiers comme gala c'est donc c'est une plantation comme vous voyez c'est une plantation quand même assez intensive conventionnel ce qui se fait à l'heure actuelle quoi c'est de l'ail fruitière donc pas lissé c'est au niveau des rendements ça me fait à peu près 25 tonnes de pommes sur cette surface. En bio une des caractéristiques principales du bio c'est qu'on perd un calibre à terme. Moi là je suis en première année de conversion donc j'ai même pas le droit de dire que c'est bio mais c'est conduit en bio depuis cette année. Donc le principal chantier où il y a une surcharge de travail c'est l'éclaircissage. parce que ça en fait beaucoup beaucoup c'est une variété qu'on est obligé d'éclaircir. Donc moi j'éclaircis une partie au soufre, je brûle les fleurs mais ensuite il y a un gros boulot à la main où on tombe les petits fruits à la main. Alors qu'en conventionnel avec les produits il y a tout ce qu'il faut pour ne pas passer à la main derrière. Sinon les trois chantiers principaux c'est la taille en hiver, l'éclaircissage au printemps et la récolte en été pour cette variété. Les traitements après c'est tout le printemps, il faut suivre, il faut être là selon s'il pleut, il peut pas. Donc moi comme je disais je suis en première année donc mine de rien le plus gros problème sur les pommes c'est le carpocaps, c'est le petit papillon qui pond et qui fait le vert dans les pommes. Donc pour ça on a confusion sexuelle, là on voit un diffuseur d'hormones. Et après ensuite j'ai fait deux carpovirusines. Ça permet de cibler vraiment ce papillon là et de pas faire un insecticide même s'il y a des insecticides autorisés en bio, de pas faire un insecticide qui tue tout la faune, la faune auxiliaire et qui déséquilibre le milieu. Gros davantage de ce jus, c'est pas des accros du sucre. Bon le jus de pomme c'est toujours 100% pur jus, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais on m'a conseillé de faire le jus avec des pommes tournantes, pas très très mûres. Du coup on est à 10% de sucre et on a un jus qui est quand même très désaltérant. Donc au début cette année je voulais tout vendre dans la coopérative. Puis je me suis dit quand même c'est dommage, je vais quand même amorcer un réseau. Donc j'ai commencé avec une paire d'AMAP, des particuliers de mon entourage, des amis, des amis, des amis, des amis. Une paire de groupements d'achats un peu informels et j'ai commencé aussi les cantines. Voilà sachant que c'est toujours des petites quantités à la semaine mais bon c'est toutes les semaines. Sous-titres par Jérémy Diaz